Coucou tout le monde et bienvenue sur votre chaîne, je suis Zephyr et aujourd'hui on plonge dans l'univers magique et un peu plus sombre de Disney avec la version remasterisée d'un classique Epic Mickey Rebrecht. Est-ce que la nouvelle version vaut vraiment le coup ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Epic Mickey, il était sorti en 2010 sur la rouille et en plongé dans un monde oublié de Disney, on a incarné Mickey armé d'un passo magique capable de peindre et d'effacer des aimants du décor. Le jeu proposait une histoire intrigante, un gameplay centré sur la résolution d'énigmes et surtout un ton plus sombre parce qu'on s'entendant de la part de Disney. La première chose qui saute aux yeux ce sont les graphismes. Le jeu a subi une belle cure de jeunesse, les textures sont plus belles, les environnements plus détaillés et on passe à la cacasse sur les nouvelles consoles. Les animations de Mickey et Oswald sont aussi beaucoup plus fluides. Là où l'original montrait des signes de vieillissement, cette version Rebrushed donne un coup de frais au jeu. L'une des grandes critiques de la version originale concernait les contrôles et la caméra. Sur oui, la précision des mouvements avec la télécommande n'était pas toujours au rendez-vous et la caméra pouvait être un vrai cauchemar dans certaines sections. Heureusement Rebrushed corrige ses points et les contrôles sont bien plus réactifs que ce soit avec une manette ou au clavier et la caméra beaucoup plus fluide et intuitive. Fini les moments de frustration. Mais attention, tout n'a pas changé dans cette version remasterisée. Il s'agit bien d'une refonte visuelle et technique, mais il n'y a pas vraiment de nouveaux niveaux ou de quêtes supplémentaires. C'est avant tout un remaster qui améliore ce qui existe déjà, mais sans j'ajouter de véritable contenu inédit. Donc si vous avez déjà joué au jeu original, ne vous attendez pas de surprises majeures. Alors est-ce que Epic Mickey Rebrushed mérite d'être rejeté ? Si vous êtes un fan de la version originale ou si vous avez toujours voulu y jouer, mais sans la console Wii, je dirais oui, foncez. C'est l'occasion idéale de découvrir ou redécouvrir un univers unique avec des graphismes remis au goût du jour et un gabet beaucoup plus fluide. Cependant, si vous recherchez des nouveautés en termes de contenu, cette version reste très fidèle à l'original. Il n'y a pas de nouvelles quêtes ou de grands ajouts qui changeraient radicalement l'expérience, ce qui pourrait décevoir les joueurs qui ont joué à la première version. Voilà pour ma critique d'Epic Mickey Rebrushed. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines critiques et surtout dis-moi en commentaire ce que tu penses du jeu. Est-ce que tu as envie de replonger dans cet univers magique ? A très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, bon jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada